Et last but not least, le débutant, celui qui va officier pour la première fois en tant que reproducteur cette année, c'est l'Acario, l'un des champions à 3 ans en Allemagne, qui a été entraîné par Andrage Voller. Justement Vita, est-ce que tu peux nous rappeler, je crois que ce cheval, il a quand même l'un des plus beaux palmarès de sa génération en Allemagne ? Exactement, c'est un cheval qui a débuté à deux ans, il a été classé deuxième de sa seule sortie, et après il a commencé l'année de trois ans avec quatre victoires consécutives, inclut deuxième dans le groupe 2 qui était préparatoire à Darby Allemande, et il était parti de grand favori pour Darby Allemande, qui bien sûr il a aussi exécuté et il a gagné. Donc pour cette performance, il ressemble énormément à un autre gagnant d'Arby Allemande, qui est Sidemun, qui aussi avait quatre victoires consécutives et était grand favori pour Darby. Et hormis justement ses performances, donc là c'est un indicateur important pour les éleveurs s'ils veulent lui apporter une ou plusieurs juments cette année, mais surtout il a la particularité d'être outcross de beaucoup de chevaux, c'est très facile à croiser. C'est surtout ça qui nous attirait aussi, en plus bien sûr d'être le champion de trois ans en Allemagne, et d'être vraiment dix courses, qu'une seule fois il n'était pas dans les premières trois. En fait c'est un cheval qui a une bête sur la famille de Landau, qui est un des plus grands étalons allemands, à part de Monserun et tout ça, et donc c'est très très facile à croiser avec presque n'importe quoi, sauf une jument par Landau, que je peut-être en verrai pas parce que c'est un peu trop grave. Et justement, donc très facile à croiser, il a vraiment un modèle absolument magnifique, il est beaucoup beaucoup d'os, une très bonne taille. Quel type de jument il conviendrait mieux de lui amener à ce lacario ? Je pense qu'il serait intéressant pour beaucoup de jumeaux d'obstacles, parce qu'il a la taille, il y a bien sûr aussi Outcross, donc il peut aller avec tous les jumeaux de Sadler's Fels, Lignes Adverselles, Downhill, Monserun, Dynamics, tout ça c'est un Outcross. Mais ce qui est intéressant, c'est son propriétaire, il a gardé cinq breeding rights, donc il va amener aussi très bons jumeaux de plat. Et donc pourquoi pas aussi des jumeaux de plat, parce que c'est un cheval compact quand même et qui a montré une très bonne performance aux courses qui sont assez exceptionnelles pour les courses classiques, pourquoi pas, parce que là on a beaucoup trop d'impeding sur Dainhill, Sadler's Fels, si on veut aller un peu de notre côté. Et quel sera son montant, son prix de SAI pour 2022 et son bonus ? Donc le prix de SAI c'est 3 000, c'est très affordable. En même temps on fait un bonus de 50 000 pour le premier gagnant de groupe et en ce moment on vend aussi les breeding rights, si quelqu'un est intéressé, il y a des conditions intéressantes de trois SAI la première année, deux après et après une SAI à vie. Il y a déjà eu de la demande pour ça ? Oui bien sûr, on a déjà vendu pour plusieurs, donc on a continué à ces réservations aujourd'hui. L'avenir s'annonce au mieux donc pour cela Cario, merci beaucoup Vita.